... Bonjour. Oui, vous m'avez présenté comme ancien Premier ministre du Sénégal, mais ça c'est l'aboutissement d'une carrière ou un plus sur une carrière. Je suis d'abord un financier, un banquier, un économiste avant d'être devenu Premier ministre. J'aime bien insister quand même sur cette partie de ma vie professionnelle qui m'a conduit à plusieurs reprises à être impliqué, dirigé, et des équipes qui ont eu à redresser des établissements bancaires en difficulté dans notre pays. Il y a plusieurs tournées, parce que les objectifs sont différents, selon qu'il s'agit d'une tournée impliquant le congrès de la Renaissance démocratique et des déplacements concernant le parti Alliance pour la Citoyenneté et le Travail. Alors, le congrès de la Renaissance démocratique, c'est Dekilbok, c'est une petite coalition qui a été constituée au lendemain de l'élection présidentielle de 2019 et qui réunit aujourd'hui des partis comme le mouvement Teki, de Mamadoula Mindyallo, la LD Debout, du secrétaire général, dont le secrétaire général est Papsar. On y retrouve aussi Taha Outhem, le responsable de ce parti, le professeur Boubaïd Diop. Vous avez aussi Autre Avenir, Ibrahim Atcham, l'autre parti qui a l'Abel à la Sankitan. Donc, nous avons une petite coalition qui est constituée, qui a mis du temps à se déployer à travers le pays parce que le Covid est passé par là. Ça nous a complètement immobilisés. Et donc, après le Covid, en particulier après les locales qui ont pris un certain temps, les élections locales, on a considéré qu'il était quand même temps de déployer un programme qui avait été défini il y a déjà quelques années. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est déplacés de région en région pour mettre en place les structures départementales, les structures communales de cette coalition et en profiter évidemment pour échanger avec nos compagnons, nos militants. Il y a également des déplacements qui sont motivés par la poursuite de l'implantation du parti que je préside, qui est l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail. C'est à ce titre, par exemple, qu'hier nous étions à Kormassar, qu'avant-hier, dimanche, nous étions à Taïbaniacen, c'est beaucoup plus loin dans le Saloum. On était à Kaolac également, donc on est également dans ce type d'activité. Le Sénégalais est fatigué. La situation économique est difficile. Je ne vois pas très sincèrement, lorsque vous êtes à Dakar déjà, avant même de vous déplacer et de constater tout cela de visu, de manière palpable, je ne connais pas au Sénégal un secteur qui se porte bien, peut-être celui des télécommunications, mais à part cela, tout est au ralenti, tout est en souffrance. Et malheureusement, la souffrance est encore plus vive chez les plus pauvres, parce que l'intérieur du pays, puisque vous faites la relation avec les tournées, lorsqu'on quitte notamment les routes goudronnées pour entrer dans les pistes et accéder à certains villages isolés, mais c'est une catastrophe économique. Je ne suis pas encore entré dans un village, notamment de cultivateur, où on m'a dit qu'il y a eu une bonne recolte. Or, quand vous écoutez le discours du ministre de l'Agriculture, quand vous entendez celui du président de la République, le Sénégal, c'est un jardin, un eldorado agricole. Mais c'est faux. Ce qu'on entend le plus souvent, c'est que, par exemple, pour parler de la culture d'arachide, de graines d'arachide, les paysans ont collecté moins qu'ils ont semé. Et ça, c'est dû à plusieurs raisons. Des pluies insuffisantes, certes, ça ne dépend pas de la gouvernance du Sénégal, bien entendu, mais il y a aussi des problèmes dans la distribution des engrais, des problèmes dans la distribution des semences, des problèmes de qualité des semences distribuées, de qualité d'engrais distribuées, de quantité suffisante d'engrais qui ne sont pas mis à disposition. Donc, c'est moins un phénomène conjoncturel qu'un phénomène structurel de mauvaise gestion de la politique agricole du Sénégal. Et quand vous quittez cela, vous allez à la pêche, restant dans l'agriculture au sens large, c'est également la catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'on gère en octroyant des licences, on veut tuer en voilà, alors que c'est plus possible aujourd'hui. Les ressources halieutiques s'épuisent, se raréfient. On doit cesser de gérer les licences en les donnant n'importe comment. Nous, dans notre parti, nous avons dit ne donnons des licences qu'aux pays ou aux navires de pays qui sont en mesure d'accorder des licences à nos propres pêcheurs. C'est une question de réciprocité. Mais vous donnez des licences à des personnes, à des bateaux qui viennent pêcher et vous, vous n'avez aucune contrepartie. Sinon, quelques milliards de francs CFA qui ne représentent rien au regard de la perte subie par nos propres pêcheurs. Organisons également nos pêcheurs artisanaux pour qu'ils soient en mesure d'être dans la pêche industrielle. Et ça, ça nous met dans des relations comparables avec les autres pays qui demandent des licences. Moi, je veux bien qu'on accueille des bateaux bretons, mais qu'on soit en mesure d'envoyer des bateaux sénégalais en Bretagne également, pêcher au large des côtes européennes. Il ne s'agira même pas d'aller pêcher au-delà des zones de pêche, seulement dans les zones de pêche françaises, mais même européennes d'une manière générale, puisque les accords sont passés avec l'Europe. De toute façon, l'homme politique, il se prépare pour la durée. On n'a pas créé un parti pour exister deux ans ou trois ans et disparaître. On crée un parti, on le dirige nous-mêmes, et demain, on passera le témoin à d'autres qui vont le faire fonctionner, le faire grandir. Je rappelle que c'est un jeune parti. Il a été créé en 2016. Donc, on est dans la perspective d'élections qui ne sont que des étapes d'une croissance qui va être une croissance dans la durée. Nous sommes sortis des élections locales. Nous les avions préparées. Nous entrons précipitamment, disons, dans les élections législatives. Nous sommes en train de les préparer. Et nous pensons, évidemment, à la prochaine élection présidentielle et aux élections qui suivront. Donc, c'est le cabinet ? Écoutez, c'est peut-être trop tôt pour en parler, mais j'espère bien. En tout cas, ce n'est pas exclu de notre projet. Et il est très probable que nous serons candidats pour les prochaines élections présidentielles. C'est extrêmement grave. Vous savez, le président Macky Sall, il est en train d'habituer les Sénégalais à des anomalies, à des violations de notre Constitution. Moi, très sincèrement, je suis un peu perdu. Parce que nous avons désormais une Constitution qui exige le poste de Premier ministre. C'est ça, notre Constitution. Nous avons un président de la République qui a prêté serment devant la nation et devant Dieu qu'il allait respecter la loi d'une manière générale et en premier chef la Constitution, puisqu'on dit même du président de la République qu'il est le gardien de la Constitution. Et voilà un monsieur qui décide qu'il ne doit pas désigner, qu'il n'a rien de presse, il peut rester presque six mois, cinq mois sans désigner un Premier ministre. Mais c'est d'une gravité incroyable. Et vous savez, il y a d'abord l'aspect respect de la loi. Il ne faut pas se mettre hors la loi, il ne faut pas donner l'exemple du non-respect de la loi quand on est chef d'État, quand on doit donner l'exemple. Mais il y a un autre problème. C'est que, et ça malheureusement, je crois que c'est l'absence d'expérience de management, si je puis m'exprimer ainsi, du président Macky Sall, je n'aurais jamais, moi, en tant que chef d'entreprise, je n'ai jamais fait savoir à quelqu'un qu'il allait partir et le laisser en poste. Parce que cette personne ne gère plus rien, cette personne est démotivée, démobilisée, et cette personne, si elle n'est pas honnête, peut même se trouver dans des attitudes destructives, destructrices, dans des attitudes visant à peut-être même détourner de l'argent, je ne sais pas, moi. c'est-à-dire quand vous faites savoir à un haut responsable que vous le démettez, vous le faites immédiatement ou alors vous lui laissez simplement le temps de préparer les dossiers qu'il doit transmettre. Et à la limite, à ce moment-là, il ne doit plus être actif, il ne doit plus donner l'instruction. Alors voilà que nous avons un gouvernement de la République en charge de faire fonctionner notre pays qui est démobilisé, qui ne travaille plus, et puis ça donne lieu à des choses incroyables. Quand j'ai lu hier qu'il n'y avait plus de kérosène pour les avions dans un pays comme le Sénégal, un aéroport comme l'AIBD qui est le premier aéroport de l'UMA, j'ai dit c'est incroyable. Et c'est partout comme ça. Les gens savent qu'ils s'en vont mais ils ne vont pas mouiller le maillot, passez-moi l'expression. C'est d'une gravité innommable. Moi je... Vraiment je n'ai pas de mots pour qualifier ça. Alors on ne peut pas ne pas rappeler qu'il avait enlevé les fonctions de le poste de premier ministre, c'était en 2019. Encore une fois dans quel contexte ? Quand vous appelez à un dialogue politique large et vous ne commencez pas par modifier la constitution par surprise où se trouve la sincérité ? Bon. Il a enlevé ça. Il a réduit, il faut le dire, il a réduit l'efficacité de la gouvernance du Sénégal en enlevant ce poste parce que lui il n'a pas le temps. Il ne peut pas diriger directement ce gouvernement. Ce n'est pas possible. Il n'a pas le temps, peut-être qu'il a les compétences mais il n'a pas le temps. Il décide deux ans après, constatant qu'il s'est trompé, de remettre en poste le poste de premier ministre. et il le fait en procédure d'urgence. Et il dit en répondant à la presse internationale j'ai déjà le premier ministre que je dois nommer en tête. Il est dans ma tête et je le dirai sous peu. Cinq mois. Mais dans quel pays sommes-nous ? Qu'est devenu le Sénégal ? Mais redevenons sérieux. Nous ne sommes pas une république bananière. on l'est presque devenu mais jamais trop tard pour redresser la barre. Mais chaque jour, des actes majeurs sont posés qui font dégrader le Sénégal dans l'échelle des nations de ce monde. Chaque jour, il se passe quelque chose qui fait dégrader notre démocratie. qu'on se ressaisisse vraiment et qu'on gagne en sérieux simplement. C'est incroyable. C'est fini. J'ai donné ma part. C'est terminé. Maintenant, je sais ce qu'est un premier ministre de M. Macky Sall. je ne vais pas recommencer. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne pense pas d'ailleurs. Il ne voudra jamais de moi. Il sait comment je fonctionne. Qu'est-ce que vous pensez à M. Macky Sall ? Mais parce qu'il y a des choses qu'un premier ministre tel que le souhaite Macky Sall que Abdelmaï ne peut pas faire et ne fera pas. Et s'il l'avait fait, il serait resté premier ministre. C'est tout. C'est l'arrivée. Bon, il y a des choses dont j'ai parlé. C'est par exemple les signatures de certains marchés gré à gré. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Ce n'est pas possible. Écoutez, j'ai toujours pris le soin de bien indiquer qu'il s'agissait d'une position de citoyen. Vous êtes un journaliste. Il y a une législature qui s'achève. Vous avez à l'Assemblée nationale des députés de l'opposition. On leur doit un respect particulier. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont minoritaires, mais ils représentent la majorité de la population. On a tendance à l'oublier, mais les élections de 2017 ont montré que les députés de l'opposition, parce que l'opposition elle-même était majoritaire, l'opposition était à plus de 50%, Beno Yacar était à moins de 50%. Notre système électoral, notre loi électorale, basée sur l'élection à un tour majoritaire, fait que on vit une telle anomalie. C'est un scandale, c'est antidémocratique, mais je dis, on leur doit au moins du respect. Où avez-vous vu ce respect transparaître ? Nous sortons d'une législature au cours de laquelle les députés de l'opposition n'ont pas pu faire passer une commission d'enquête. Ils n'ont pas pu proposer un amendement accepté dans un projet de loi. Ils n'ont pas pu faire passer une proposition de loi. La seule chose, c'est quelques coups de poing et quelques insultes. Mais à quoi on sert ? À quoi sert cette opposition parlementaire ? Et on s'oriente à défaut pour l'opposition, parce que c'est ça la condition, à défaut pour l'opposition de pouvoir constituer un bloc fort, capable de faire élire les députés sur une base de justice, c'est-à-dire nous représentons la majorité des Sénégalais, donc nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale et cela n'est possible dans le cadre du système électif à un tour majoritaire que si l'opposition est ensemble. Donc à défaut d'avoir cette opposition ensemble, mais on va reproduire la même chose ? avec cette fois des difficultés supplémentaires introduites par un parrainage illégal. Mais quand même, on va passer nos temps à courir derrière Macky Sall comme ça ? Il fait ce qu'il veut, même quand la cour de justice de la CDAO dit c'est contre les propres textes que vous avez ratifiés, dont certains figurent dans le bloc de constitutionalité du Sénégal, donc c'est contre la constitution du Sénégal, c'est une violation d'un droit de l'homme fondamental, la liberté de vote. Il dit non, je m'en moque, moi je maintiens le parrainage. Donc ça va nous conduire directement à un bis et répétita par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire une opposition parlementaire absente de tout, sauf encore une fois quand il s'agit d'insultes et de coups de poing, où est l'intérêt ? Moi je pense que l'opposition a davantage à gagner en créant une crise politique qui viendrait du boycott des élections. Mais c'est un avis personnel, évidemment, mon parti ne pense pas ça, ne pense pas comme moi, la coalition à laquelle j'appartiens ne pense pas comme moi, donc on va y aller et puis on verra bien. On aura probablement quelques députés qui auront les voitures, les salaires et puis des temps de parole réduits, mais très sincèrement, l'intérêt pour le peuple, je ne le vois pas et je le dis sur la base d'un bilan. Cinq ans se sont passés, pas de commission d'enquête acceptée proposée par l'opposition, pas d'amendement à des lois proposées par l'opposition qui aient pu être acceptée, pas de proposition de loi proposée par l'opposition qui ait été acceptée, que reste-t-il ? À quoi sert cette opposition parlementaire ? Sinon, à donner bonne conscience à Macky Sall parce que quand il s'en va et qu'il échange avec les pays occidentaux, etc., il dit mais moi je suis une démocratie, j'ai une assemblée nationale où l'opposition est représentée et invitons également l'histoire du Sénégal. Mais en 2007, il y avait eu boycott par l'opposition. Est-ce que ça a empêché l'alternance en 2012 ? Non. Est-ce que ça a empêché le 23 juin ? Bien au contraire, la seule riposte possible c'était la rue, la manifestation citoyenne et c'est celle-là qui a fait flancher le régime en place à l'époque et qui a permis une alternance démocratique acceptée par... Parce qu'attention, on se trompe. Nous avons eu un démocrate. Le président Ablaïwad c'était un démocrate. Il a su écouter la rue. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous sommes en soft dictature parce qu'on donne l'apparence d'une démocratie justement avec cette présence à l'Assemblée nationale alors qu'on vit une dictature. Il n'y a pas pire dictature que celle qui viole sa propre loi. Et c'est ce qu'on vit. d'une démocratie soit un démocrate. Sous-titrage à l'indicité à l'inclare. Et c'est plus le cas. à l'inclare. Sous-titrage d'une démocratie